Après trois ans d'absence, on ne l'attendait plus et pourtant ça va bien arriver. John Jones est de retour, mais cette fois-ci en poids lourd. Il s'est fixé ce nouveau challenge, ce qui soulève un certain nombre d'interrogations. Il y a pas mal d'inconnus. D'abord parce qu'après trois ans, on ne sait pas ce qu'il vaut. Aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut à ce poids-là. Ce qui rend le combat assez excitant. A votre avis, messieurs, quel John Jones on va avoir ce week-end ? Arnaud ? Quel John Jones ? J'espère que c'est le John Jones de la grande époque. Celui qui a affronté Gustafsson, par exemple ? C'est un Français Gustafsson qui a affronté les meilleurs, les shogouns, les Anthony Johnson. Si c'est ce John Jones-là, ça va être compliqué. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses, Seb ? Tu penses qu'on va avoir quel John Jones-là ? C'est la grande inconnue. Moi, je ne sais pas. J'ai été déçu par John Jones de par ses prises, le dopage et tout. Mais ça reste, c'est un combattant incroyable. Mais la réglementation a changé depuis apparemment. Il a été testé positif à un produit qui aujourd'hui est valable. Forcément. Et puis ça, ça va faire que... Ça va évoluer. Oui, forcément. Mais après, je ne sais pas. Moi, honnêtement, John Jones, si on prend ses combats, si on se réfère à tout ce qu'il a fait avant, il est largement au-dessus. Voilà. Sauf que ça fait trois ans qu'il n'a pas combattu. On ne sait pas. Alors oui, il passe en lourd. Après, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence, comme on se disait avec Stéphane. Quand il combattait à 93, c'est le jour de la pesée. Le jour du combat, il n'était pas à 93. Il était déjà lourd. Autant en striking, monter de catégorie. Alors, ce qu'on perd en impact, on le récupère en vitesse. Autant en lutte, comment on peut l'analyser ? Monter de catégorie, ce n'est pas trop dangereux, les gars ? Vous qui êtes des puristes de la lutte ? Non, ce n'est pas trop dangereux. Quand on maîtrise son sujet, ce n'est pas dangereux. Et je pense que là, on parle d'un combattant hyper expérimenté. Donc non, on va le voir s'exprimer en striking, comme on le verra s'exprimer en lutte. Donc non, à mon avis, ce n'est pas comme s'il passait du poids léger à un poids intermédiaire de 84 ou 93 kilos. Il passe de 93 à moins de 120 kilos. Il n'y a pas une grosse différence. Moi, je pense que John Jones va... Tu ne me demandes pas mon pronostic, mais je vais te le donner. C'est après. On va conclure l'émission, alors c'est le boulé. Non, mais c'est tellement vrai. En lutte techniquement parlant, c'est un monstre, il faut dire ce qu'il y a. Techniquement pur parlant, c'est un phénomène. Après, est-ce que ce n'est pas difficile d'amener au sol des gens beaucoup plus lourds que ce soit ? Cyril Gann est un grand lutteur aussi. Non, là, effectivement... Et puis John Jones, c'est ça aussi. Qu'est-ce que tu penses de sa lutte, Ramzan ? Cyril Gann ? Oui. Il n'y a pas de lutte, c'est ça ? Tu rigoles. Non, mais si je peux me dire, juste un truc, Ramzan. C'est que lui, le jour du combat, il était à 74 kilos. Son adversaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, il était à au moins 83, 84 kilos. Donc pour répondre à ta question, c'est très simple. Il l'a amené combien de fois au sol ? Oui, c'est vrai. Tu vois, si tu as le timing, tu as la vitesse, et la technique. Il n'y a pas de souci. Et je pense que Jones, il a tout ça. Il a une fluidité qui est invraisemblable. Parce qu'il a fait de la lutte universitaire, en plus. Donc ça veut dire qu'il a été forgé. Et puis, comme je disais, j'ai revu le combat Jones-Cormier il y a deux jours. Et Cormier qui est niveau olympique, en lutte, mais il n'a pas existé. Il se fait ramener. Oui, c'est incroyable. Tu n'as pas répondu à la question, Ramzan ? Qu'est-ce que tu penses de la lutte de Cyril ? Moi, après, j'ai vu ces combats. Je n'ai pas vu trop de lutte. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas vu de Cyril, tu vois. Donc, je ne pense pas. Alors, au niveau striking, parce que du coup, c'est là que ça va se jouer. J'imagine les deux, j'ai très, très bien la distance. Arnaud, là, du coup, je vais m'adresser à toi. Cyril a moins d'allonge que... Voilà. Au niveau amplitude, ils sont à peu près pareils, ou à peu de choses près. Mais au niveau du dynamisme. Moi, je crois, au niveau de l'explosivité et de la vitesse de réaction, Cyril Gann, il est à des années-lumière. Il va vraiment le dominer sur le timing, sur le striking en général, il va le dominer. Après, il ne faut pas qu'il fasse l'erreur d'être trop donné, parce qu'à un moment ou l'autre, l'autre, il va l'attraper. Oui, c'est ça. Il est plus malin, plus vicieux. Il est tellement relâché, il est facile, il va mettre ses front-kicks, ses trucs, il repart, il va à gauche, il va à droite. Ça, il sait le faire. Mais là, il va falloir le faire pendant 24 minutes, 59 secondes. Pour moi, ça va être vraiment compliqué, le striking. Parce qu'à un moment ou un autre, parce qu'il cadre quand même, John Jones, il a un bon cadrage. À un moment ou un autre, il va falloir qu'il ne se fasse pas mettre la main dessus, et ça va être dur. Ça va être à celui qui va imposer son rythme sur l'autre. Mais moi, je vois Cyril en striking largement au-dessus de... C'est vrai ? Largement. Beaucoup plus intelligent, même. Donc, ça veut dire que John Jones va tenter de la lutte, a priori. Vous y croyez ? Parce que c'est ce qui a été un peu déclaré. Même en grappling, ça. Même en grappling, il a un niveau qui est... En grain dans le pont, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux à l'UFC. Et le fight IQ dans tout ça ? Il a plus d'expérience quand même. John Jones, il a boxé, il a rencontré des personnes, c'est des snipers, il a pris, lui, vraiment. Est-ce que Gann a rencontré le même type de profil d'adversaire ? Je ne pense pas. En fait, il est là le problème. C'est qu'en poids lourd, il y a peu de personnes qui vous challenge au niveau du striking, au niveau de la gestion de distance, du timing, etc. Il n'a pas eu vraiment de client qui soit son équivalent. Là, il a quelqu'un qui peut lui donner le change. Comme j'ai entendu en interview, Francis Nganou, qui n'est pas le meilleur grappleur au monde et le meilleur lutteur au monde, il l'a quand même verrouillé 15 minutes au sol, 10 minutes au sol. Après, Francis, il est titanesque. Oui, il est puissant. Mais je parle techniquement en parlant. On ne l'attendait pas là-dessus. Alors que Jones, à un niveau technique, qui pour moi, est invraisemblable. Voilà, après, c'est mon point de vue. Et au niveau mental, parce qu'on dit souvent que le combat, il se gagne avant d'entrer dans la cage. Si tu peux m'exprimer là-dessus, moi, je pense que Cyril, je ne le connais pas personnellement, mais tu sens que c'est un gentil. C'est un gentil, le gars. Et Jones, lui, ce qu'il véhicule. On voit sa vie assez dure. Et lui, c'est la méchanceté à l'état pur. Déjà, rien que là, le combat peut se jouer là-dessus. Ça peut basculer là-dessus. Et c'est un trash-talker hors pair. Il sait comment rentrer dans la tête de ses adversaires en général et générer de la billetterie. Justement, on a sélectionné quelques passages à la conférence de presse. C'est intéressant. Well, I believe that, you know, if I go out there and stand in front of him and let him get into his rhythm, then I'm sure he'd have bad intentions. I won't be lulled to sleep by him. I'll be like, oh, you know, I'm just happy to be here. It's just a sport. Life goes on if I win or lose. You know, I feel like I fight from something a little bit different. You know, there's a dog inside of me. It was interesting because during the countdown, his coach was like, you know, for the Thai-2 divisive fight, we focused on bringing out Cyril's dog. And I don't feel like that's something your coach should have to, like, teach you about being a dog. Either you have it or you don't. And I know that I'm a dog. I have a dog in me. I have a lion in me. I have a vicious warrior inside of me. It's who I am. And losing is not an option. It's not just a sporting event to me. This is my life. This is my image. This is my legacy. This is me. And my reasons why are really big. You know, my reasons why are really big. And I don't know if his energy matches mine when it comes to the seriousness of how I take this fight in this game. I feel like Cyril is the most incomplete fighter in the top five right now. He has really good striking. And he has really good footwork. But I've watched his fights, you know. He got tired in his last fight against Francis Nagano. All that fancy footwork, you know, him supposedly being the fastest heavyweight that we've ever seen. All that went away. We all know Cyril has nice ankle locks. Our team worked extensively on ankle lock defense, reversing him. I just don't see Cyril being able to handle a guy like me. I just can't see it. I respect him. I work very hard. I know I've talked confidently, but I respect him so much. And like every opponent, I give it my all. I just don't see myself losing until a guy like Cyril Gain. Not getting outworked by Francis. I just can't imagine him outworking me and he couldn't outwork Francis. I just can't see that happening. Alors, il a clairement dit qu'il avait préparé ses défenses de clé de talon. Est-ce que c'est pas de l'intox ? Parce qu'on ne révèle pas forcément la manière dont on s'est préparé pour un combat. C'est de l'intox pour le décourager, à votre avis, de rentrer en clé de talon ? Sincèrement, je ne sais pas du tout. C'est le droit du trash talking, donc il peut parler de ce qu'il veut. Il parle de la clé de talon. Moi, je pense que ça va jouer sur les amnots au sol. Toute la différence, elle se fera là. Mais là, c'est ce qu'il dit justement, c'est que Francis Ngannou n'a fait qu'une bouchée de Cyril Gain, donc pour lui, il ne voit pas comment Cyril Gain pourrait l'approcher à ce niveau-là, au niveau tactique. Également, il s'est exprimé sur sa condition physique, parce que vraiment, il y a des interrogations entre son passage en light heavyweight et en heavyweight. Regardez ce qu'il nous dit. Je me sens génial. Je me sens génial. Je me sens bien. Je me move vraiment bien. J'ai de la grande prie dans mon endurance. J'ai de la lotte d'endurance-training, whether I'm on a row machine or in the pool or on the bike or sparring or heavy mitts, jujitsu, jogging. I work really hard. I feel great. Honestly, I feel like a stronger version of myself. You know, I'm not super lean. I don't have a mean six-pack like I used to. That took me a while to get used to. You know what I mean? Like, back in the day, I would judge, like, my fitness level by the way I looked in the mirror. You know, I'm a heavyweight now. That's why my teammates said, John, you're a heavyweight now. And it's not about what you look like. It's about how you perform. And I feel like I'm performing really well. Alors, il explique clairement qu'on ne peut pas s'entraîner plus que lui physiquement. Ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est pas humain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, là ? Il a l'air d'être revenu avec de très mauvaises intentions. C'est une conférence de presse. Ils disent qu'on a envie d'entendre. Qu'il est prêt, qu'il ne s'est jamais ressenti aussi bien, qu'il est peut-être même mieux qu'il était en lourd léger. C'est normal, c'est de la com. Après, la vérité, ce sera dans la cage, je pense. C'est vrai que c'est un mec qui est confiant. Il a toujours été comme ça. Et il a toujours gagné. Mais il est énigmatique, quand même. Il est très controversé, mais très énigmatique. Parce que, d'un côté, il y a ce côté très croyant, avec un père qui est prêtre. C'est un bon père de famille. En tout cas, c'est l'image qu'il donne. Et pourtant, il a des actions qui sont un petit peu paradoxales par rapport à ses convictions profondes. Pour rappel, il a été destitué quand même juste de son titre UFC trois fois. Interdit de combattre pendant 42 mois. Arrêté par la police trois fois. Pris avec de la cocaïne, de l'alcool. Il y a eu des violences conjugales. C'est le genre idéal, quoi. Mais voilà, c'est vraiment paradoxal avec l'éducation qu'il a eue. Je ne sais pas, comment on explique ça, ce côté paradoxal ? Il a des fractures. Il a des blessures qui sont, je pense, indélébiles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été abusé sexuellement. Il a perdu sa mère et sa soeur très tôt de maladie. Il l'a dit dans un tweet, d'ailleurs. On va l'appuyer, le tweet. C'est-à-dire que c'est des choses dont on ne se remet jamais. Et donc, même s'il est très croyant, même s'il a peut-être une éducation qui a été de... Voilà, une très bonne éducation. Mais il y a un moment, c'est naturel, ça ressurgit. Quand on a... Pour parler vulgarement, on a tous un boulet à tirer. Lui, il n'arrive pas à se détacher de ce boulet. Et tant qu'il n'y arrivera pas, il y aura cette part de 80% de bons et 20% de mauvais. Et ce 20% de mauvais, il s'en sert, je trouve, à bon et sûr dans la cage. Après, tous ces problèmes de drogue, machin... Il fait partie de ces grands, grands, grands champions tels qu'un... Je vais aller dans un autre sport, un Maradona qui était un génie, mais qui avait tous ses traverses, cette folie. Mais souvent, les grands, grands, grands champions que je parle bien de la box, que je connais bien, ils finissent mal ou ils ont tous des traverses ou des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ça arrive d'autant plus dans les sports de combat. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul champion à avoir eu des problèmes avec la justice. C'est pas le seul à avoir eu des problèmes de drogue. Il y en a énormément dans les sports de combat. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui fait... Ça ressource. Mais qui fait que c'est un génie. Souvent, on dit que les génies, ils ont tous des traverses ou une part de folie. Et moi, je le mets vraiment dans cette case, du mec qui est surdoué mais qui a une part d'ombre qu'il n'arrive pas à gérer. Ou est-ce qu'il n'entretient pas sa névrose aussi pour être bon dans la cage, justement ? Un peu comme les acteurs. C'est pour ça qu'il s'entraîne plus que les autres, peut-être. Par exemple, les acteurs, souvent pour jouer des rôles tristes, pour être performants dans ce rôle, vont se remémorer des scènes de leur vie qui ont été très compliquées. Et ils revivent incessamment ces scènes de leur vie. Et donc, du coup, finalement, ils entretiennent cette douleur et ils ne souhaitent même pas s'en remettre, en réalité. Mais parce que c'est dans l'adversité qu'ils sont forts. C'est un bel exemple, oui, peut-être. Alors, c'est une théorie, j'en sais rien, je ne sais pas si. Après, vivre des choses dures comme ça, forcément, tu as un marbre. Personne ne pourra le casser à part toi. Toi, Hatch, qu'est-ce que tu en penses ? Profil psychologique très ingérable. Tu en as des profils comme ça, Hatch Academy ? On a pire, nous. Non, 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 non. Les gens viennent s'entraîner chez nous. On ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe à l'extérieur du club, même si on sait que ça peut être rose pour tout le monde. Mais là, vous prenez, en tout cas, les génies que vous connaissez comme Saladin Parnasse, par exemple, c'est un bosseur, c'est un besogneux. Et non, non, lui, dans le point de vue psychologique, tout va bien. Arnaud, tu confirmes ? Oui, oui. Il a un petit cotentier, des fois. C'est un petit cotentier. Les messieurs, je vous propose maintenant de passer au pronostic. Donc, Arnaud, toi, si tu devais miser un peu d'argent, ce serait sur qui ? C'est très difficile parce que c'est du M&M. J'ai déjà misé. Pour tout le monde. Ok, confesse-toi. Mais le cœur dit, parce que je suis très chauvin, on aimerait bien que Gagne gagne. Mais moi, je ne vois pas de solution pour lui, malheureusement. Et je vois John Jones au-dessus. Après, j'espère me tromper, mais pour l'instant, je pense que ça va être compliqué pour Gagne. Seb, toi, tu nous disais si il gagne pour toi. Je vois Gagne, je vois une surprise. Comment ? Comment tu le verrais gagner ? Moi, je le vois gagner par KO. Ah ouais ? D'accord. Grâce à la puissance de sa catégorie. Et ça va se jouer dans les deux premières reprises. Ah ouais ? Carrément. Toi, j'ai l'annonce. Toi, t'es précis. J'aurais dit une rupture décroisée. Toi, Ramzan ? Là, t'abuses. En qui tu crois le plus ? Parce que je sais que tu ne paries pas. Je ne pense pas que tu paries. Je suis plus pour... Je ne te mens pas. Après, c'est mon enfance John Jones. Il t'a inspiré sportivement. C'est ça. Gagne, je ne le vois pas dans... Après, comme il a dit Hatch, John Jones, comme ça fait un moment qu'il n'a pas combattu, il y a un moment, tu as une dalle. Tu as la dalle de combattre. Et lui, il est venu... John Jones, je sais qu'il veut remettre son histoire en jeu. Donc, il va chercher à mettre la pression. Il va le chercher en lutte. Pour moi, je suis John Jones. J'ai l'impression qu'il a habité aussi par le désir de créer des exploits, d'être extraordinaire et quelque part, revenir après trois ans et revenir en poids lourd, c'est être extraordinaire. Et je pense que c'est un peu ça, son drive. C'est un peu ses carottes. On a des exemples de retours comme ça qui ont marché après une semaine. On n'est pas en tête... Après trois ans... Il y a Mohamed Ali, il a été... On l'avait destitué de son titre mondial parce qu'il ne voulait pas faire l'armée et partir au Vietnam. Il est resté sans boxer pendant cinq ans. Il est revenu. Il avait fait toutes les guerres avec Smoking Joe, etc. Donc, lui, il avait eu cinq ans d'inactivité. Ton pronostic, Hatch, tu as besoin de conclure ? Écoute, déjà, je vais déjà parler de Cyril dans le sens où si le combat, j'ai bien dit, si le combat dure 25 minutes, Cyril peut l'emporter. Encore faut-il que le combat puisse durer. Moi, je n'y crois pas. Donc, j'annonce une victoire de Jones par soumission. Merci.